D'abord, une nouvelle dernière. Oui, c'est en lien avec les milliers de morts dans les CHSLD lors de la pandémie de COVID-19. Et Yves, on apprend que l'action collective contre le gouvernement est autorisée. Absolument, c'est majeur comme nouvelle ce matin, Audrey, parce que le tribunal autorise une action collective pour tous ces résidents de CHSLD public. On parle d'à peu près 118 CHSLD au Québec qui ont connu une éclosion majeure. Plus de 25 % de taux d'infection entre mars 2020 et mars 2021. Et ça concerne évidemment leurs proches. Ce sont des millions de dollars, Audrey, qui sont réclamés présentement auprès du gouvernement. Et la bonne nouvelle pour les familles, c'est qu'elles pourront finalement aller en procès contre le gouvernement du Québec, contre ces CHSLD, notamment le CHSLD Sainte d'Europe et de Laval, qui a connu, je le rappelle, plus de 100 morts durant la pandémie. Et c'est maître, le cabinet de Ménard, Martin, avocat, qui a réussi à faire ce premier gain pour les familles, donc l'autorisation de leur action collective. Ensuite, il y aura un procès aux civils. Et ce qu'on dit dans l'action collective essentiellement, Audrey, c'est qu'il y a un niveau d'incompétence, qu'il y a un niveau de non-préparation et de négligence très grave qui a été fait envers l'ensemble des résidents au CHSLD, dans les CHSLD publics québécois, dont Sainte-Dorothée, que je viens de vous parler, qui a eu une centaine de morts, malheureusement, des gens qui se sont retrouvés littéralement coincés et dans d'autres établissements publics, abandonnés parce qu'on le sait, le personnel a quitté littéralement le bateau parce que c'était le chaos dans certains de ces établissements. Il y aura conférence de presse à 11 h ce matin, et j'y serai évidemment pour couvrir cet événement. Merci Yves. À plus tard, Audrey.